salut salut aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un repas simple et avec du goût des petites pâtes farcies au saumon avec des crevettes et une sauce pesto beurré voilà le résultat comme vous pouvez le voir mais avant tout on va vous faire d'abord une petite tomate mozzarella c'est parti on rince les tomates et on les coupe tranquillement aujourd'hui j'ai cuisiné avec des couteaux de mauvaise qualité d'habitude j'ai mes couteaux japonais ça va très bien là j'avais pas grand chose et comme quoi avec pas grand chose on peut faire beaucoup voilà donc j'ai coupé toutes mes petites tomates cerises pour prendre des cornes de bœuf des coeurs de bœuf peu importe l'important c'est de bien assaisonner mettre l'huile d'olive le sel et tout ce qui va avec donc voilà une fois que j'ai mes tomates je les mets de côté dans un bol je vais tout couper et je vais couper un oignon rouge en petits morceaux si vous aimez l'oignon blanc vous pouvez c'est un peu plus fort mais l'oignon rouge j'aime beaucoup en salade je vais bien le couper en petits 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 morceaux pour pas qu'on ait des gros morceaux qui nous dérangent au goût voilà le couteau est vraiment ridicule mais c'est parti voilà on coupe ça en tout petit morceau tout petit morceau on rajoute ça dans les tomates très simple ensuite sel poivre moi j'ai mis du sel avec des herbes c'est un sel aromatisé aux herbes celui là sel poivre très simple et de l'ail en poudre ou de l'ail en granule et beaucoup d'huile d'olive j'en ai même remis encore voilà allez beaucoup beaucoup d'huile d'olive c'est important parce que ça change tout pesto maison la recette je vous l'avais déjà fait si besoin je vous la remettrai petite cuillère de pesto maison pour la couleur c'est c'est frais voilà comme vous pouvez le voir on mélange bien et là on a de la couleur et du goût et ça avec une petite mozzarella ça passe nickel voilà on réserve ça de côté on nettoie le plan de travail et la panchette découpée voilà ensuite les crevettes ça c'est pour les pâtes ces crevettes vont aller avec mon plat de pâtes voilà très facile à ouvrir à décortiquer comme vous pouvez le voir il suffit d'appuyer sur l'arrière de la crevette et la moitié de la crevette s'enlève la tête on enlève on appuie sur l'arrière de la crevette tac voilà ensuite les pâtes et le reste de la carapace voilà la carapace voilà c'est parti ensuite une fois qu'on les a tout 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 épluché décortiqué on va aller rincer un petit coup et on va passer à des coupes de l'ail donc ça va être des crevettes que je vais faire revenir à la poêle avec beaucoup de beurre beaucoup d'ail et du persil crevettes au beurre à l'ail persillé le goût va être extraordinaire et ça va très très bien avec les pâtes si vous avez des cannelloni ou n'importe quelle sorte de petites pâtes ça va très bien même avec des spaghettis vous balancez le résultat de ce plat là de ce que je mets dans la poêle là crevettes beurre à l'ail persillé ça va parfaitement avec n'importe quel type de pâtes le goût extraordinaire vous pouvez rajouter un petit peu d'olive à la fin c'est top donc voilà je vais revenir mes crevettes avec beaucoup d'ail coupé en tranches pas en petits morceaux en tranches et j'ai rajouté feuilles de laurier de feuilles de laurier sel poivre et puis un petit filet du d'olive donc là du persil voilà beaucoup de persil j'ai pas de persil frais je vous recommande de mettre du persil frais c'est encore mieux voilà on fait sauter quand ça peut colorer que l'ail a cuit et que vous voyez que vos crevettes ont un peu coloré que tout a coloré c'est que c'est bon vous pouvez mettre de côté et les pommes de côté voilà incroyable ensuite pour les pâtes vous pouvez mettre des pâtes fraîches des pâtes au saumon des raviolis des ravioles peu importe ce que vous avez sous la main et du coup là j'avais remis un peu plus de beurre dans mes crevettes voilà donc voilà une fois que vos pâtes sont cuites là j'ai des pâtes qui cuisent assez rapidement c'est des pâtes fraîches donc en deux minutes trois minutes c'était déjà al dente c'est ce que je recherche des pâtes al dente parce qu'après on les remet à la poêle avec les crevettes voilà je vous laisse me dire en commentaire c'est quelle pâte celle ci si vous avez une idée ensuite les pâtes on les égouttes voilà simple efficace et là on va aller remettre nos crevettes à la poêle ça chauffe on balance dedans nos pâtes on mélange le tout voilà pour rajouter un petit peu de beurre encore ou d'huile d'olive il n'y a pas de souci moi j'ai rajouté une petite petite cuillère de pesto ça suffit amplement pas besoin d'en mettre beaucoup si vous n'aimez pas le pesto vous pouvez mettre autre chose pour les faire à sauce tomate ou autre mais moi une petite pointe de pesto un petit peu plus d'huile d'olive idéale voilà et là on passe au platine d'abord la petite salade regardez moi ça ça c'est des tomates ils ont du goût je peux vous le dire donc on met les tomates dans l'assiette la burrata par dessus j'avais égalisé j'avais gardé un petit peu de sauce comme vous pouvez voir dans le bol que je remettrai dessus la burrata hop on égalise tout on met la burrata dessus on la recouvre ensuite avec le reste de la sauce parfait encore un peu on perd rien on garde tout encore de l'huile d'olive le zizi toon ça passe crème un petit peu de vinaigre balsamique oulala de vinaigre balsamique voilà sel poivre un tout petit peu de sel poivre dessus un peu de poivre et ensuite j'ai mis des copeaux de parmesan donc copeaux de parmesan frais par dessus et ça c'est tout prêt c'est parfait on met ça de côté et on passe au plating des pâtes très simple les résultats des pâtes elles étaient délicieuses je vous conseille de les faire et comme toujours je vous mettrai tous les ingrédients dans les commentaires ou dans les descriptifs de la vidéo voilà on rajoute on charge en crevette on se fait plaisir voilà simple efficace la petite feuille de laurier histoire de et voilà très très simple rapide ça c'est une salade et un plat chaud fait en cinq minutes voilà un petit peu de gazouze et voilà bon alors ali ciao ciao